Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire un petit direct tout simple, tout en douceur, tout en simplicité. On va parler du retour aux sources. C'est quoi le retour aux sources pour moi? C'est le retour aux bases, c'est le retour à ses bases, c'est le retour à l'essentiel, c'est le retour à nos racines, c'est le retour aussi à nos origines. Mais en fait, ce que moi je considère comme des bases, c'est ce que je vois tout le temps. C'est-à-dire que ça fait quand même 30 ans que je suis les gens, que je donne des formations, que j'accompagne les gens, les couples de différentes façons dans la sexualité et autres. Et ce qui revient toujours, c'est toujours la même chose. C'est nos besoins. En fait, le besoin caché derrière ce qu'on vit. Parce qu'on vit de l'émotion, on vit des choses, on vit de l'intensité. Mais derrière ça, se cachent des besoins, se cachent des peurs. En arrière des peurs, se cachent des besoins. Donc, il faut descendre jusque-là. Il faut réussir à arriver jusqu'à identifier ces besoins-là. Et il n'y en a pas 50 000. Il y en a quand même plusieurs, mais on les regroupe un peu en 7. C'est drôle, 7. Encore le 7 qui revient. Le 7 qui revient continuellement. Pourquoi? Parce que le 7 signifie qu'il y en a beaucoup, mais pas à l'infini. Et qu'on peut les regrouper en 7 grandes catégories. C'est pas mal ça. Mais quelles sont-elles? C'est quoi ça? Ces besoins-là qui nous fait tant souffrir. En fait, c'est des besoins non comblés qui nous fait tant souffrir. Et c'est ce qui va venir un peu aussi influencer nos valeurs. Nos valeurs ont une importance capitale dans notre bien-être. Parce que si je ne vis pas selon mes valeurs, je ne me sens pas bien. Je meurs de l'intérieur. Et quand je réagis, j'ai des blessures, ça ne va pas bien non plus. C'est parce que j'ai des besoins fondamentaux non satisfaits. Quels sont-ils ces besoins? On a d'abord le besoin de sécurité, confiance, de protection. Tout cet aspect-là de sécurité. J'ai besoin d'être en sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin d'être en confiance. J'ai besoin de me sentir en confiance. Cet aspect-là est important. Est-ce que c'est cet axe-là de votre vie où il y a une carence dans votre besoin? Je vous pose la question. Ensuite, on a être aimé, le besoin d'être aimé, le besoin d'aimer. Puis ça, c'est très... On a besoin des deux. Mais il y a une façon d'aimer inconditionnellement ou d'aimer un peu comme une sangsue. À dire, j'ai une soif parce que j'ai besoin de tout ça pour m'aimer davantage et me nourrir. Puis ça, ça ne compense jamais, ce besoin d'amour. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes dans le manque d'amour, besoin d'aimer, besoin d'être aimé? Est-ce que vous êtes dans le besoin de relation, besoin d'entrer en relation, besoin d'être en relation, besoin de vous sentir faire partie d'un groupe, d'un clan, d'un milieu, d'un groupe. D'une inclusion quelconque. Est-ce que vous ressentez ce besoin de valorisation, d'être valorisé, de vous sentir important, d'être important? Je reviens beaucoup avec le être parce que c'est des besoins de l'être. Est-ce que votre carence se situe davantage dans votre besoin d'expression? Est-ce que peut-être vous ne vous sentez pas entendu, vous ne vous sentez pas compris? Puis, on a un besoin d'être compris, entendu, on a un besoin de comprendre aussi. Et tout ça, c'est dans l'expression de soi. On a un besoin de valorisation, besoin d'être valorisé, besoin de valoriser aussi. Parce que c'est tout là qui est notre besoin d'importance, notre besoin de reconnaissance. Ensuite, on a le besoin de respect, le besoin d'être respecté, de respecté. C'est tout l'aspect aussi des limites et de notre liberté, d'ailleurs, ça se joue là-dedans. Donc, j'ai besoin de me sentir libre. Mais tout ça, ça se passe dans nos besoins de respect, respect des territoires. C'est quoi mes territoires? Est-ce que j'ai des territoires qui sont transgressés? Et tout ça, ça agit sur mon bien-être ou mon mal-être. Est-ce que c'est là que se situe votre carence? On a tous des carences à quelque part parce qu'on a tous des besoins non complets. Et finalement, on a le septième qui se situe davantage au niveau de l'équilibre. C'est-à-dire, est-ce que je manque d'équilibre? Est-ce que je manque d'harmonie? Est-ce que je manque d'autonomie? Est-ce que je manque... Est-ce qu'il y a un besoin de ce côté-là? Je vous invite à aller voir ça. Allez vous poser ces questions-là. C'est facile de trouver ça sur Internet, la liste des besoins. Explorez-la, faites le tour et regardez quels sont vos besoins non satisfaits. Demain, on reviendra peut-être avec les valeurs. On reparlera après ça probablement des racines. C'est quoi ce qu'on a besoin là-dedans, le fondamental, les bases, la source. Mais si vous n'avez pas identifié vos besoins, c'est déjà une source importante de votre mal-être. Alors je vous invite à le faire. Je vous invite peut-être même à me le partager en bas si ça vous fait plaisir. Je vous rappelle que c'est exactement ce que l'on fait dans le 7e ciel. Vous avez besoin d'aller... d'être accompagné dans ce processus-là, bien l'identifier et mettre en place ce processus-là autant dans vos valeurs que dans vos besoins et dans tout ce processus de paye-là. C'est le chemin qu'on marche à travers le 7e ciel. Mais tout ça, on est accompagné. Et on est en inscription. Il reste quelques jours. C'est la fin des inscriptions. On recommence le 7e ciel, la prochaine cohorte, à partir du 15 septembre. Donc je vous invite à vous inscrire avec le lien qui est en dessous. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain.